bonjour nous sommes le jeudi 29 décembre 2016 demain vendredi je commence une pète des petites vacances de cinq jours mon entourage n'en revient pas que je m'arrête cinq jours on va essayer on va voir si ça marche enfin voilà vous avez vu j'ai essayé de faire la collecte de l'appel l'appel du mois de décembre de manière un peu accélérée pour me permettre voilà demain d'être sur la route ce sera une jolie route ce sera par là le chemin des écoliers et je vous en raconterai peut-être quelque chose là au retour qu'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire un peu un bilan de faire un bilan je vais parler de l'année l'année 2016 du point de vue du blog et de ce que j'ai cru pouvoir pouvoir faire alors cette année ci en particulier j'ai j'ai sorti un bouquin donc je suis pas mécontent voilà comment ça s'appelle ça s'est bien vendu ça continue continue d'en parler j'espère que c'est pas c'est pas terminé je vous l'avais dit après quelques jours quelques jours de vente il y avait eu cette surprise de l'engouement en chine pour ce livre qui avait conduit à des enchères entre des entre les maisons d'édition et aux derniers nouvelles ben voilà la traduction est en train d'avoir lieu quand j'aurai quand ce sera paru on m'enverra quelques exemplaires un que je n'avais pas le talent de lire mais je vous les montrerai je vous les montrerai et puis ce qui compte surtout c'est le voilà c'est l'accueil que ça que cela recevra la situation de la chine est très intéressante ces jours-ci monsieur deng siao ping à l'époque où il était président avait parlé de traverser le guet très prudemment en tâtant une pierre à la fois ce qui permettait de voilà de laisser sur le programme la possibilité de revenir à un régime communiste moins capitaliste plus dur que que ce qu'il essayait d'expérimenter à l'époque et avec monsieur xi jinping on est en train de assister effectivement à un arrêt et éventuellement peut-être voir même un petit retour en arrière alors il faut voilà il faut regarder ça et en particulier par rapport à bon la chine ne tourne pas autour de la publication de mon livre mais si ce livre pareil il paraîtra un moment où d'en haut on demande à la population de se méfier tout particulièrement des idées qui viennent d'occident alors le livre paraîtra t il d'abord s'il paraît comment sera t-il reçu comme un acte hostile envers la chine ou quelque chose qui est assimilable je parle je parle très peu de la chine dans ce livre je sais même pas si j'en parle mais le message ce message de cris d'alarme devant une extinction possible on va voir on va voir on va voir comment ça voilà comment ça apparaît dans le paysage chinois c'est publié par l'université qui se spécialise dans les dans les sciences humaines et je vous ai cité là récemment dans un papier une 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 professeur un professeur femme de cette université qui faisait des remarques très intéressantes sur la sur la politique prônée par monsieur peter navarro qui qui est donc le conseiller de monsieur trump sur les questions économiques enfin voilà ça c'est une chose le livre est sorti un bon débat qui tourne autour de ça on me demande à la suite ça de cela peut parler pas mal vous avez vu de ces questions de d'intelligence artificielle de robotisation de numérisation voire même de de transhumanisme ce que je fais très volontiers alors je suis en train d'écrire j'ai à peu près la moitié d'un manuscrit un livre qui sera la suite de cela qui sera une réflexion encore plus approfondie et dont le dont le titre qui est qui étions nous me semble voilà d'écrire bien de ce que j'essaie de le faire dans la même perspective que celui du du dernier qui s'en va éteindre la lumière c'est à dire d'une réflexion à propos d'une aventure qui est peut-être en train de se terminer et dont il faut à la fois il faut faire deux choses à son propos soit non à la fois je dis pas donc c'est pas soit à la fois encourager les gens qui le lisent à se secouer un peu pour qu'on ne laisse pas se dérouler sans rien faire le processus défendrement qui a lieu en ce moment en ce moment même je vous recommande de lire tous les événements que nous pouvons voir à l'actualité comme étant des éléments dans un processus d'effondrement et la deuxième chose que ce livre essaie de faire c'est au cas où cela échouerait d'être un bilan d'un bilan que pourront lire éventuellement c'est des choses ou des des gens qui après nous peuvent lire ça une sorte de bilan voilà sous forme de consolation comme je disais ce style de littéraire que l'on rédigeait à propos de la mort de la mort de quelqu'un voilà c'est peut-être ce qui est en nous c'est peut-être le livre que j'ai le plus de plaisir à lire à écrire à lire sûrement au moment où je m'en relis je suis travaillé hier c'est un voilà c'est un un bilan peut-être en même temps un couronnement j'avais au départ j'avais déjà dit défense illustration du du genre humain c'est un bilan mitigé c'est aigre doux mais mais voilà voilà bon vous verrez ça j'ai promis de le terminer quelque part avant l'été 2017 voilà alors ces dernières semaines je travaille à autre chose j'ai travaillé à voilà je vous l'ai dit à une sorte de manifeste il faut absolument voilà je suis essayé d'intervenir dans la campagne ou en tout cas dans les dans la décision de qui serait que candidat en france en soutenant l'idée de que monsieur piquetti pourrait sauver un peu la mise pour la pour la gauche carrément d'ailleurs ça s'est pas fait mais ça veut pas dire je baisse les bras mais voilà dans cette perspective là j'ai écrit un manifeste j'ai écrit un manifeste qui sera en deux parties une partie bilan un parti état des lieux et une partie recommandation mais là je tiendrai au courant du cadre dans lequel ça a lieu et et voilà de l'histoire de cette de cette aventure là et alors dernière chose que je voulais vous mentionner parce que mon fait je crois que j'en ai encore jamais parlé dans une vidéo ce qui trahit sans doute mon scepticisme initial devant l'entreprise 2016 ça aurait été l'année où benoît minard de paper news m'a abordé en disant mais il faudrait faire une version imprimée du du blog et moi je fais partie de ces gens qui considèrent que la numérisation c'est un processus irréversible et très honnêtement j'étais pas très enthousiaste pour ça en me disant je lui ai dit bah si vous voulez bah essayons et puis on verra ce que ça donne et ma conviction c'était honnêtement que ce serait une aventure sans lendemain qu'on tirera numéro le pilote et puis que l'aventure s'arrêterait là mais mais je commence à découvrir les vertus de ce moyen et vous aussi puisque vous vous abonnez et j'ai eu la surprise c'était avant-hier de recevoir un exemplaire sur du beau papier je trouvais ça voilà c'est un bel objet vous êtes plein pendant pendant que le blog n'était que n'était que du numérique en disant mais il n'y a pas il n'y a pas de traces il n'y a rien qui reste etc je disais bah oui mais enfin c'est comme ça c'est comme ça maintenant c'est comme ça que c'est voilà et le jour il n'y aura plus d'électricité mais tant pis et puis d'avoir un objet un objet qu'on peut ranger et qui va se conserver en bon état parce que c'est sur du bon papier où on peut regarder qu'on peut feuilleter après coup en disant tiens qu'est-ce qu'on disait il y a un an voilà c'est voilà alors je vous le montre il est il est là je vais essayer de c'est un peu compliqué de montrer sur la caméra mais enfin bon avec moi encore derrière voilà pieds joints et vous voyez quoi on est on est au numéro 9 au numéro mensuel numéro 9 avant même que je me rends compte qu'il se passait quelque chose on est déjà au numéro 9 au début je m'en suis occupé essentiellement maintenant c'est une équipe faite justement de benoît minard de serge boucher et de stéphane gauffresse qui vous fait ça ils font ça très 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 bien alors si vous croyez encore un petit peu au papier si vous aimez de temps en temps voilà retruifouiller dans des choses anciennes pour vous demander ce qu'on disait à l'époque ou bien si vous trouvez en fait partie de ces gens qui retrouvent plus facilement leur un article dans un un truc sur du papier que que sur l'internet n'hésitez pas son objet qui a l'air maintenant d'être parti pour pour durer enfin il est beaucoup plus robuste j'ai beaucoup plus vivace qu'il n'était au mois de mai et puis surtout je commence personnellement à y croire voilà alors faites que moi abonnez vous à tout moment pourrait dire pour faire dire que c'est le numéro prochain vous n'en voulez pas donc c'est pas très compliqué vous pouvez aussi si vous abonnez ben puisque c'est puisque on imprime à la demande pour aussi vous abonner et si ça vous chante vous pouvez demander aussi tous les exemplaires passés si vous tout à coup vous vous découvrez une mentalité d'archiviste du bloc de pod lorient alors voilà un petit bilan pour pour 2016 2007 2017 mes amis on va devoir s'accrocher avec le avec le genre de personnes que nous élisons que nous élisons pour nous gouverner faute de mieux oui je sais c'est pas vous qui me regardez vous abstenez sûrement dans ce processus mais la catastrophe c'est vous le voyez c'est que les gens qu'on nous propose justement à nos suffrages le processus de sélection il ya quelque chose qui marche plus du tout puisque voilà bon je vais pas dire des des mots qui vont conduire devant des tribunaux et et ou en prison mais mais c'est pas brillant alors voilà tiens puis j'ai quand même mentionné ça parce que avoir des procès c'est très désagréable non sûrement très désagréable qu'on fasse des procès je dis pas ça pour encourager encore d'autres gens de m'en faire mais pour moi 2016 ça a été voilà ça a été aussi de suivre le suivre voilà le travail excellent fait par fait par mes avocats dans cette histoire de parce que vous n'êtes pas seulement un dissident mais on vous voilà on agite une carotte devant vous en disant oui oui mes chers messieurs maintenant voilà regardez moi et nous tous ici on reconnaît vos mérites etc on va vous faire causer et aussitôt que vous commencez à causer bing au point qu'on peut se demander si ce n'est pas un moyen d'essayer de vous faire taire définitivement enfin là là je tombe dans le complot c'est peut-être pas de cet ordre là mais enfin bon c'est pas c'est pas facile de dire les choses comme je l'ai dit et puis et puis c'est pas facile non plus parce qu'évidemment on sait que on sait que vous tirez le diable par la queue parce que ben voilà vous essayez de en auto-entrepreneur de vivre dans les marges du système et alors quand on vous menace voilà on vous dit voilà il faut nous donner 75 000 euros comme dédommagement pour avoir fait ce que vous avez ce que vous nous avez fait ben ces gens là savent que c'est des sommes absolument considérables pour des gens comme moi voilà et donc c'est un moyen d'essayer de vous faire taire alors on va voir bientôt je vous l'ai dit on va voir bientôt ce que ça a donné il faut faire confiance à la justice de son pays on va voir mais voilà je sais pas je n'avais pas l'intention de vous parler de ça mais ça m'est venu tout à fait en en fin de course en parlant de en parlant de cette année en regardant la vidéo je vais comprendre pourquoi je me suis mis à reparler de ça enfin voilà bonnes fêtes accrochez vous bien pour 2017 parce que c'est pas évident c'est vraiment pas évident ça risque d'être ce processus d'effondrement risque d'avoir des de connaître des passages des passages à vide assez considérable dans l'année qui qui s'ouvre voilà mais ceci dit ben on a des êtres humains on a déjà vu des choses assez assez corsé assez considérable on va essayer de bien s'accrocher voilà à bientôt